Bien à parquet, tapis et revêtements de sol, vos sols de qualité, dès à présent, au chemin du Longchamp à Bienne. Bonsoir madame, bonsoir monsieur, je vous invite à partager en notre compagnie avec le TOCA. Donc, même s'il prétend ne pas avoir de pouvoir, ne le croyez pas, il a au moins celui de nous faire faire des exclamations, des A, des O, des O, et il a aussi un autre pouvoir. Celui de nous faire rire tout en faisant de la magie, Black Eduardo, un magicien ne serait donc pas investi d'un pouvoir, en tout cas c'est vous qui le dites. Est-ce que vous seriez juste un type un peu plus malin et un peu plus habile que les autres ? – J'ai absolument aucun pouvoir, rien du tout. – Et aucune qualité ? – Parfois, j'improvise bien, j'aime bien improviser, mais généralement c'est le public qui fait les tours de magie à ma place et ça marche. – Ok, et c'est comme ça que vous avez avancé, c'est-à-dire finalement les leçons, vous les avez prises auprès du public et pas auprès d'un maître de magie, comme on pourrait se l'imaginer. – Il faut trouver le bon public, le bon public qui va faire le bon tour au bon moment, parce que si ça rate, c'est aussi ça le problème, des fois ça rate et c'est la faute du public, c'est pas… – C'est jamais la faute du magicien. – Ça va pas être ma faute quand même. – Non, jamais. – Dites-moi, on dit qu'un magicien, un illusionniste, c'est en fait un maître du détour, c'est-à-dire qu'il arrive à détourner les regards, c'est vrai ? C'est ça surtout ? – Non, non. – Détourner, il ne faut pas regarder ce que vous êtes en train de faire, vous lui dites de regarder autre chose au public et pendant ce temps vous faites vos tours ? – Justement, et là tu restes fixé sur moi, mais moi je peux donner, prendre ton regard et l'envoyer sur les caméras ou comme ça par exemple, comme ça t'attaques et après on sait pas où regarder et c'est ça ce que je fais. – Donc c'est un peu aussi détourner le regard, non ? Détourner le regard des gens, c'est-à-dire que tout ce que tu leur demandes, c'est qu'ils regardent pas tes menottes parce que tes menottes, c'est elles qui réalisent les tours. – Le truc se passe ici, donc c'est pour ça qu'il faut qu'ils regardent ailleurs, mais je vais juste vous regarder vous, toi, enfin je sais pas, parce que sinon le réalisateur il saura pas sur quelle caméra je vais regarder, celle-là elle me regarde pas, enfin je sais pas. – C'est un magicien, notre réalisateur, il saura toujours vous regarder. – C'est la deuxième fois que je fais de la télé, alors je suis un petit peu nerveux. – C'est bien, c'est bien d'être nerveux, surtout quand vous passez avec moi parce que je suis quelqu'un d'abominable, qui pose des questions tortueuses, vous verrez, vous êtes pas au bout de votre peine. – On dit votre spectacle c'est un truc en plus, alors ce truc en plus, c'est quoi ce truc en plus ? – Au début le truc en plus c'était mon assistant, j'ai un assistant qui est énorme, c'est un colosse, il a une barbe comme ça. – Il est effrayant, c'est le genre de mec qu'on se dit, voilà quelqu'un que j'aimerais pas rencontrer au coin d'une rue à minuit. – Exactement, ou sinon se balader avec lui ça va. – Normalement les magiciens ils ont une belle assistante, très très jolie. – Paillettes, décolleté profond. – Exactement, là mon assistant il a une autre profondeur, et puis… – Pas une décolleté ? – Non, c'est une profondeur du cœur. – D'accord. – Et puis c'était lui mon truc en plus au début. – Mais là je me suis rendu compte que plus on avance dans le spectacle, et plus je fais monter des gens sur scène, et plus c'est eux qui réalisent les tours, c'est devenu ça un peu. Le truc en plus c'est de faire que le spectateur lui-même arrive à faire le tour. Le spectateur lui-même arrive à deviner la carte que j'aimerais qu'il devine. – Ok. – C'est le spectateur qui arrive à deviner, à un moment je me tire avec des agrafeuses dans le visage, et bien c'est le spectateur qui arrive à deviner celle qui est vide, parce que sinon le spectacle se finit mal. – Vous dites un peu, vous parlez de mentalisme et de cartomagie, expliquez-nous. – Alors la cartomagie c'est tout l'art de faire de la magie avec des cartes, c'est faire changer les cartes, faire voler les cartes, faire tourner les cartes, voilà. C'est juste 52 bouts de carton et on s'amuse avec. Le mentalisme c'est réussir à… – C'est-à-dire que vous arrivez à connaître mes questions avant que je les pose ? – Bah oui, parce qu'on a eu une petite, le public ne le sait pas, mais on a eu une petite discussion avec. Avant j'ai eu les questions… – Mais je croyais qu'on ne dévoilait pas les tours d'un magicien, on ne dévoile pas non plus les tours d'un présentateur à la télévision. – J'ai révélé votre truc, je n'aurais pas dû, je suis désolé. Le mentalisme, on était au mentalisme, oui, le mentalisme consiste à faire croire aux gens qu'on est capable de lire à l'intérieur de leur cerveau des trucs comme ça, mais c'est pas possible, non. On peut faire croire qu'on y arrive, mais à la fin ça marche quand même. – Je suis déçu, moi je croyais que vous étiez un véritable mentaliste. Alors la série à la télévision c'est du bidon ? – C'est des scénarios. – C'est des scénarios ? – C'est des scénaristes qui écrivent des histoires et puis à la fin c'est facile. – Moi je ne crois pas, vous êtes tous des embrouilleurs les magiciens, en fait vous êtes véritablement un mentaliste qui arrivait à lire dans les pensées, et vous allez le réaliser au CCL, à Saint-Imier, le CCL c'est le… – Le Centre culturel de Saint-Imier. – Je voulais contrôler si vous aviez bien fait votre devoir. – Oui. – Centre culturel et de loisirs de Saint-Imier. – Exactement. – Demain, 19 mai. – Demain, à midi. – Et alors oui, une heure particulière, à midi, une espèce de pause repas, avec spectacle de magie. C'est une première pour vous, Black Eduardo ? – J'avais déjà fait, dans un restaurant gastronomique à Orvin, on avait fait une apparition comme ça, les grillons. Et puis là c'est tout nouveau parce que c'est vraiment dans le concept de midi jusqu'à 13h15. Et donc j'ai ce laps de temps pour faire des tours et les gens doivent avoir mangé parce qu'ils doivent retourner travailler, c'est une sorte de pause dans leur journée. – Mais ça va être très différent de vos autres spectacles ou pas vraiment ? – Il y aura beaucoup plus d'impros. – Les gens sont en train de manger et je les ferai monter sur scène, ça sera très compliqué au niveau, les faire venir avec leur soupe, ça va être compliqué mais on va trouver quelque chose. C'est un peu improvisé, ça va être très improvisé. – Et vous allez répéter ce genre de spectacle ? Ou bien c'est quelque chose que vous réservez à Saint-Imier ? – J'aimerais bien, je voudrais lancer une annonce ici, s'il y a d'autres restaurants qui ont envie de me prendre dans leur restaurant pour faire ce genre de spectacle, merci beaucoup. Vous pouvez appeler Thierry Luther Bachère à son numéro personnel. – Il se fera plaisir de récolter son petit pourcentage au passage. – Ah oui, il fait un échant. – Oui, toujours. – Vous étiez le genre d'enfant, Black Eduardo, qui disait « Quand je serai grand, moi je serai magicien ». – Je voulais être pompier d'abord, comme beaucoup, policier. Et après je me suis rendu compte que les policiers font souvent souffler dans le ballon. On a toujours le truc souffler, on fait souffler sur la carte ou des trucs comme ça. Je me suis rendu compte qu'en tant que magicien on peut faire souffler. – On ne peut faire rien souffler sur les cartes que dans le ballon. – Exactement. – Ou que de faire souffler dans le ballon. Alors Black Eduardo, voilà, moi ce que je vous propose c'est de peut-être nous présenter ce petit truc en plus, ce petit quelque chose de plus. Je vous laisse avec notre caméraman Daniel, qui va se faire un plaisir d'essayer d'exploiter vos secrets. – Alors Thierry, d'abord il faudrait me dire une carte, n'importe quelle carte. – Ok, la dame de pique ? – La dame de pique, la dame de pique. Ce qui serait très fort, c'est que par exemple, je soulève le jeu, tac, et j'arrive sur… ça aurait été très fort que ça soit la dame de pique, ça aurait été fort. – On aurait aussi pu se dire, c'est un trucage. – Peut-être ici, non. Mais ce qu'on va faire, c'est… – Ça marche pas aujourd'hui, non ? – On va faire quelque chose de magique. – C'est dommage. – Tu m'as demandé la dame de pique. – Voilà. – Alors Daniel, approche-toi seulement. On va faire comme ça. – Dame de pique, là, il faut souffler. – C'est très important de souffler ? – Non, je vais souffler moi. – Ah bon ? – Là, là. – Ok. – Parce que sinon, ça marche pas. – Oh là 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 ! – On dirait qu'il y a une carte qui sort toute seule. – Ah, j'ai oublié de souffler. – Non, mais ça sert à rien de souffler. – Ah grave, elle sort toute seule. – Thierry m'avait dit la dame de pique. – Ouais. – Et puis, on a la dame de pique. – Bon, ben, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que je vous… Donc, il n'y a aucun pouvoir derrière tout ça. Moi, je ne vous crois pas. Moi, je suis persuadé qu'il y a un pouvoir ancestral que vous avez réussi à récotter dans une grotte secrète avec un maître magicien. Moi, je préfère croire aux contes de fées qu'aux gens qui me disent qu'il n'y a absolument pas de pouvoir. Ça ne vous dérange pas ? – Moi, je pense que si j'avais eu un pouvoir une fois dans ma vie, ce serait le pouvoir de faire grandir mes cheveux. Et là, je pense que j'aurais fait beaucoup d'argent. – Allez voir Christophe Bauer. Je suis persuadé qu'il a un truc pour vous. – Je suis toujours jaloux de lui. – Vous trouverez, madame, monsieur, sur le site de Télébilingue, qui va s'inscrire à l'écran, les liens qui vous permettront d'accéder aux renseignements et informations concernant le spectacle « Pause, repas de Black Eduardo », un truc en plus, du mardi 19 mai 2015, c'est-à-dire demain, dès midi, demain à midi, au Centre de culture et loisirs de Saint-Imier. Et vous pouvez aussi voir Black Eduardo dans un spectacle plus traditionnel, le 12 juin, à Neuchâtel, au Salon du Bleu Café. Black Eduardo, je vous remercie pour cet entretien. – Merci beaucoup. – Merci Daniel. – Quant à vous, madame, monsieur, au nom de toute l'équipe de Télébilingue, je vous remercie pour votre écoute. Je souhaite vous retrouver très prochainement pour un autre rendez-vous. Merci et bonsoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada